Bonjour! Le texte de cette semaine, de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, versets 2 à 11, pose une question très intéressante, une question tout à fait contemporaine, tout à fait actuelle. « Es-tu le Messie que nous attendons depuis si longtemps ou devons-nous attendre pour un autre? » Et cette question-là, on se la pose souvent, peu importe le contexte, dans différents contextes, parce qu'on cherche souvent quelqu'un qui va régler nos problèmes, qui va nous sauver ou sauver notre organisation. On peut le voir en politique, par exemple. Combien de partis politiques recherchent cet homme ou cette femme qui va galvaniser les foules, qui va inspirer le peuple, qui va mener le parti vers la victoire? En sport! En sport! Combien d'organisations, de clubs cherchent ce joueur, cet entraîneur qui va conduire l'équipe aux plus grands honneurs, au championnat? Et même dans nos églises, on peut voir ça. À travers le Canada, peu importe les églises, il y a une baisse significative de participation, d'implication. Et souvent, les paroisses, ce qu'elles font, elles recherchent ce leader, ce prêtre, ce pasteur, ce révérend qui va attirer les foules, qui va remplir les bancs d'église, qui surtout les jeunes familles, qui va attirer beaucoup d'argent, qui va marcher sur l'eau, là, presque. On veut cette personne-là, qui a du charisme, qui va tout changer pour nous, pour notre groupe. Dans le texte de Matthieu, justement, Jean le Baptiste est emprisonné. Il décide d'envoyer certains de ses disciples vers Jésus. Et ses disciples arrivent avec une question, si vous me permettez, je vais prendre ma Bible. Ils demandent, « Es-tu celui dont nous avons, dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Essentiellement, les disciples voulaient savoir, « Jésus, es-tu quelqu'un qui est juste la saveur du moi? » C'est quelqu'un qui déplace beaucoup d'air, mais qui, dans le fond, nous décevra, ne sera pas la personne à la hauteur. Va-tu être celui qui va nous sauver de tous nos problèmes pour toujours, ou doit-on continuer à endurer? » Je crois que ça aurait été facile pour Jésus de répondre, « Oui, c'est moi. Je suis la réponse à toutes vos prières. » « Moi, 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 moi. » Alors, dorénavant, vous allez m'obéir aux doigts et à l'œil. Peut-être, mais ce n'est pas la direction que Jésus a adoptée. Plutôt, encore une fois, dans ma Bible, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Rôle de réponse, mais très intéressante, car elle nous confronte à notre idée de, justement, de ce qu'est un Messie et ce que doit faire un Messie. Un peu la description d'emploi, la description de tâche d'un Messie. Parce qu'ici, ce que Jésus nous enseigne aux disciples de Jean, mais nous transmet aussi, c'est que le Messie n'est pas nécessairement celui qui arrive et qui change tout d'un simple claquement de doigts. Et on pourrait même dire que le Messie n'est pas celui qui permet, qui transforme le monde, qui permet cette transformation du monde. Si on en regarde à cette réponse, le Messie est celui qui pointe en direction de ce qui est bon dans notre monde. Ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons déjà. Oui, ça serait très facile de se complaindre, surtout à quelques semaines, quelques jours avant Noël, de tout ce qu'on n'a pas, tout ce qui nous manque, de l'absence d'une paix universelle dans le monde, puis de dire « ça serait tellement mieux si quelqu'un arriverait et change tout, là, d'un coup. » Oui, on pourrait faire ça, mais ce que nous sommes appelés aujourd'hui, c'est peut-être de reconnaître ce qui est déjà bon dans notre monde, de le voir, de le nommer, peut-être d'identifier ces personnes qui nous apportent de la paix, de l'espoir, de la joie, de l'amour dans notre monde, dans nos vies, de les célébrer, de les identifier, de les remercier et de s'inspirer de toutes ces choses-là pour nous aussi continuer ce travail-là, d'embarquer dans la parade, de poursuivre ces grands et petits ministères tout autour de nous. Alors, quelques, comme j'ai dit, quelques jours avant Noël, ce que j'aimerais vous inviter, c'est de célébrer, c'est de célébrer, de dire merci pour tout ce qui est bon autour de nous, tout ce qui est positif, et d'arrêter d'espérer la solution magique autour de nous pour ce qui est plus difficile, mais plutôt de s'inspirer de d'autres, de dire, ben, si eux sont capables de faire du positif, moi aussi, de ma propre initiative et de ma propre manière, je vais faire quelque chose de positif aussi dans ce monde-là. C'est ça que je vous souhaite pour cette semaine. Portez-vous bien au cours des prochains jours. Merci d'être là, merci d'écouter, et d'ici la prochaine fois, ben, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.